... Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Benoît pour la Contralée, donc. Et bien, quand on nous a invité pour cette soirée, on m'a demandé d'inviter un libraire. Je lui ai dit, un libraire, c'est bien, mais deux libraires, c'est mieux. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Celle-là. Et je suis très content, en tout cas, d'inviter Hélène, du bateau-livre qui, à Lille, qui, elle, nous présentera l'ouvrage en question. Et Émilie, de la librairie L'Élisière, à Roubaix, et qui préside aussi l'association libraire de la Réche-en-Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Émilie, tu présentes la maison ? Oui. Bonsoir. Alors, on va essayer de faire plus vite que le chemin de fer que l'on ne félicite pas, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Donc, les éditions de la Contralé, c'est une maison d'édition qui est basée à FIV. FIV, c'est un quartier anciennement ouvrier et très populaire de la métropole lilloise. C'est une maison d'édition qui a été créée en 2008, lancée par un premier livre qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, A chacun sa place, qui est en fait un livre vraiment très ancré dans le quartier de FIV, où des écrivains, un photographe, une journaliste donnent un peu leurs témoignages sur ce quartier. Alors, la Contralé, c'est quatre personnes, dont le gérant est Benoît, qui nous laisse faire tout le travail, mais il y en a. Cette année d'existence, c'est un catalogue déjà composé de près de 40 titres, quatre collections, une collection littérature qui s'appelle La Sentinelle, une collection Essai qui s'appelle Singulier Pluriel, une collection Poche, qui s'appelle Périphérie, et une collection Hors Collection, qui s'appelle Hors Collection. Quand Benoît m'a demandé de faire cet exercice de présentation, j'ai vraiment essayé de me mettre à la place des collègues qui ne la connaissent pas, et d'essayer d'en retirer des mots-clés, et vraiment l'essentiel. Alors, il y a une question que vous vous posez sûrement tous, c'est est-ce qu'il y a un thème à la Contralé, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale qui peut définir cette maison d'édition ? Et je pense que dans un certain sens, on peut dire oui, car chaque livre a un fond historique. Donc ça peut être soit l'indépendance de l'Algérie, soit l'Argentine dans les années 70, la guerre civile aux Canaries, etc. Et chaque livre est également une voix, un personnage, une destinée très particulière. Mais je trouve que dire qu'il y a une ligne éditoriale, c'est un peu réducteur aussi, et qu'il faut ne pas oublier le nom de cette maison d'édition, à savoir la Contralé. Alors, Bachung, on y revient, disait, dès laissant les grands axes, j'ai pris la Contralé, et je pense qu'il faut vraiment se souvenir de cette expression, car elle amène l'idée d'un regard différent sur le monde, d'une oblique, de surprise, mais aussi de lenteur et de prendre le temps. Et chaque livre publié aux éditions de la Contralé répond à cette définition. Alors, il faut également, je pense, s'attarder sur l'objet. Tous les livres qui sont présentés ici ce soir sont beaux, et ceux de la Contralé ne dérogent pas à la règle. Il y a une véritable qualité de papier, un souci d'unité dans les couvertures qui sont très colorées. Donc, s'il y a des libraires dans la salle, vous pouvez faire une vitrine, ça fait une vitrine très gaie, très peps, une petite table, enfin, voilà, c'est toujours un peu de succès. Il y a beaucoup de détails aussi dans la couverture, à la fois dans le choix de la couleur, mais aussi dans le graphisme. Il y a toujours un petit détail, un dessin. Il y a vraiment une interprétation du texte par un graphiste. Donc, vraiment, je vous invite à regarder ces couvertures qui sont pleines de surprises. Et enfin, la chose qui, moi, me marque à la Contralé, c'est un rapport très particulier et très humain que la maison entretient avec ses auteurs. Les auteurs sont suivis. On sent qu'il y a une véritable histoire d'amour qui existe entre l'éditeur et l'auteur. Et si vous avez la chance d'assister à une rencontre avec un auteur de la Contralé, vous pouvez être sûr à 80% que Benoît ou Marielle sont dans les parages et qu'ils accompagnent cet auteur. Il y a vraiment un souci d'accompagnement, d'éclairage et de rencontre. et c'est un mot, je pense, qu'il faut garder à l'esprit. Une rencontre en amont entre l'éditeur et un auteur, une rencontre à la lecture avec une voix un petit peu singulière que vous allez rencontrer et une rencontre au moment de la diffusion. Voilà. Du coup, si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est à vous aussi d'emprunter cette Contralé. Prenez le temps de les lire, d'en faire une table, de les mettre en avant. Le lecteur pressé n'a pas forcément toujours un aperçu du contenu en y jetant un coup d'œil rapide et il faut vraiment prendre le temps de les présenter, de les expliquer. Je suis sûre qu'une personne qui en lit un, je serais assez surprise qu'elle ne tombe pas sur une petite pépite et un livre qui deviendra un livre de fond. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait ma collègue Hélène qui va vous présenter la nouveauté à la Contralé. Merci. Je ne sais pas si je vais réussir à faire aussi bien que ma collègue Émilie. Moi, j'ai le grand, grand plaisir de vous parler ce soir d'un livre de Jacques Joss qui s'appelle Marco Pantani a débranché la prise. Il y a déjà beaucoup dans le titre et il y a encore plus dans le livre que je vais vous inviter à découvrir. Je vous dis juste deux mots sur Jacques Joss qui est poète, écrivain, éditeur également pour ceux qui ne le connaissent pas. Jacques Joss a écrit plus d'une trentaine de textes. C'est déjà un beau score pour un homme que finalement on connaît peut-être assez peu. Il a d'ailleurs, on le connaît tellement balle qu'il a reçu le prix loin du marketing puisqu'il ne fait jamais ce qu'il faut pour être dans les médias. Mais ce soir, on espère que quand même on va pouvoir être très branchés avec lui, avec Marco Pantani, donc Marco Pantani évidemment, ce coureur cycliste, ce grand coureur cycliste que les fans, les typhosies, si je peux vous appeler comme ça, connaissent déjà ou sinon les gens comme moi qui ne connaissent rien au vélo et qui en 98 soulaient le drapeau couleur français et non pas suivaient le Tour de France, découvrent un coureur absolument génial et il s'embarque à 90 km heure avec lui dans les montées, dans les descentes. Ce livre est absolument génial. On est emporté par ce destin grandiose. C'est écrit en de très courts chapitres comme autant d'étapes de tours de Giro d'Italie, comme autant de petites participations à des circuits. je vais vous lire aussi un petit extrait puisque Marco Pantani a été notamment aussi connu non pas seulement pour ses ascensions absolument fulgurantes mais aussi pour ses nombreuses chutes qui ont jalonné son parcours. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là que je lis avec mes petites notes. Donc on est au chapitre 24. Classique Milan-Turin 18 octobre 1995 L'épreuve lui sert de préparation pour le Tour de Lombardie qui marquera dans trois jours la fin de sa saison. Il court en milieu de pelotons, se laisse parfois légèrement décrocher, revient à la force du jarret, il est un peu masochiste, s'offre au bourrasque, se force à bouffer du vent et de la pluie, se méfie tout de même des feuilles mortes qui jonchent certaines portions de route. Tout va à peu près bien jusqu'au final. Il reste 7 km à couvrir quand soudain, lancé à 80 km heure dans la descente de l'ultime colle, il voit surgir une Jeep circulant en sens inverse. Elle lui fonce droit dessus, il n'a pas le temps de freiner et va plus de léviter. Elle le percute de plein fouet. Il passe par-dessus le capot et retombe lourdement sur la chaussée. Il hurle, il est en sang, il souffre le martyr. Il n'ose regarder ses jambes, il doit se battre pour rester conscient. On s'affaire autour de lui, on le soulève, on l'allonge sur une civière en lui sanglant le corps. Il ferme les yeux, on le hisse avec précaution à l'intérieur d'une ambulance pour l'évacuer sur l'hôpital de Turin où il est immédiatement admis en salle d'opération. Il souffre d'une double fracture ouverte du tibia et du perronné de la jambe gauche. Giuseppe Martinelli, qui accompagne son protégé jusqu'au bloc, craint le pire. Il se demande si ce n'est pas la carrière du petit aigle de Cesena Tico qui vient de se briser en ce mercredi après-midi dans les faubourgs de Turin. Ce qui est assez impressionnant avec Marco Pantani, c'est que cette double fracture ne va pas du tout l'arrêter. Il va remonter en selle de façon absolument impressionnante avec 8 mm de jambe en moins, ce qui n'est pas un petit exploit. Il va être le dernier coureur cycliste à avoir réalisé le doublé Giro d'Italie et Grande Boucle la même année, à remporter les deux courses. Et puis au milieu de l'histoire, au milieu de son parcours et au milieu du livre, il y a une autre chute qui va être bien plus brutale. C'est l'ombre du dopage. Et cette chute-là, il ne va pas s'en remettre. Et le livre va s'enfoncer dans la deuxième partie sur la fracassante descente aux enfers de Marco Pantani. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est un livre qu'on lit, qu'on aime ou pas le cyclisme, qu'on soit adepte ou pas. L'écriture est là, elle est sobre, elle est ciselée, elle est brillante. On y va, on est avec lui sur les routes. Et à la fin, on a cette chanson de Didier en passe dans la tête et on donne tout pour Marco Pantani. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...